Qu'on soit petit ou grand, la vaccination reste le meilleur moyen de prévenir les risques infectieux. C'est pourquoi l'Agence régionale de santé Bourgogne participe à la semaine de la vaccination. Cette année, le thème abordé concerne les vaccinations au cours de la vie. Tous les ans, nous participons à cette semaine européenne. On essaie de faire parler de la vaccination. Nous avons aussi des journées grand public. Sur Dijon, samedi dernier, nous serons à Beaune jeudi. Et nous souhaitons informer les personnes, les sensibiliser, les pousser à regarder leur carnet de santé et voir s'ils sont à jour de leur vaccination. En France, seule la vaccination contre le DT polio est obligatoire. La première injection se fait sur les nourrissons âgés de 2 mois et jusqu'à l'âge de 13 ans. Devenu jeune adulte ou adulte, il est courant d'oublier la mise à jour de ces rappels. Parce que d'une part, on pense qu'on a fait le plus gros des vaccins quand on était petit. Et qu'on n'a pas vraiment la notion du risque quand on est adulte. Parce que le tétanos, justement grâce à des taux de couverture très très élevés depuis plus de 50 ans, le tétanos a pratiquement disparu en France. Donc on n'identifie pas le risque. Et c'est la même chose pour la diphtérie et pour la polio. Il n'y a plus de cas de polio en France. Mais on sait qu'il y a toujours des cas de polio dans le monde. Et donc il y a toujours un risque de réimportation de la polio si jamais on ne se vaccinait plus. Et il y a un moyen simple de se souvenir de ces rappels de DT polio. Ils se font à 25, 45 et 65 ans. Ensuite, c'est tous les 10 ans. Merci. Merci. Merci.